Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série de tutoriels qui se baseront sur le jeu Flatgear. Donc il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, j'étais dans le cadre de ma série HDBs and Simulators, et j'avais fait un petit épisode sur Flatgear, je voulais faire en plusieurs épisodes mais j'avais pas fait la suite de toute façon. Donc ça fait un an que je le connais, et je m'y suis intéressé beaucoup, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais le dire, c'est un simulateur de vol open source et gratuit, qui disponible non seulement sur Windows mais aussi sur Mac et Linux. Mais là, je vous montrerai juste, en tout cas pour cet épisode d'installation, je vais juste vous montrer sur Windows. Et donc oui, il y a un wiki de ce qui est consacré dessus, qui est en anglais, donc bon moi j'y vais mais très rarement parce que je comprends pas grand chose. C'est le vocabulaire technique et tout. Mais sinon il existe, c'est vrai, plusieurs tutoriels français. Mais même avec cela, j'ai eu du mal à tout comprendre sur ce simulateur, j'ai déjà pas encore tout compris. mais j'ai eu un peu de mal et donc je me suis dit pourquoi pas, enfin après j'ai réussi, je me suis donné du mal pour comprendre, j'ai un peu farcouillé sur tout ce qui est les forums et tout ça. sans rien poster, juste en regardant, et puis maintenant je me suis dit, bon pourquoi pas, même s'il existe déjà des tutoriels sur YouTube, en faire un qui soit vraiment complet, parce que des tutoriels sur YouTube, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout sur des avions de ligne, des Boeing et tout ça, et je me suis dit, il n'y a pas que ça comme avion dans Flight Gear. Donc je me suis dit, on va faire une série de tutoriels sur tous les avions, enfin, en tout cas, tous ceux qui sont disponibles de base. Voilà. Donc déjà, aujourd'hui, pour cet épisode d'installation, on se retrouve sur ce site. Donc voici l'adresse. Donc c'est le site officiel de Flight Gear. Donc c'est la section de téléchargement. Je vous mettrai le lien en description, normalement. Tout se passe bien, si j'oublie pas. Donc, le jeu est pour l'instant en version 3.0. Donc vous pouvez le télécharger, donc là c'est pour Mac et c'est pour Linux. Donc ce qui nous intéresse, c'est Windows. Vous avez 4 choix de téléchargement. On va par exemple, on clique là-dessus. Voilà. Ça se télécharge ici. Donc là, on veut annuler parce que je l'ai déjà. Mais bon, après, la procédure d'installation, c'est comme tous les logiciels, tous les jeux, etc. Je pense que vous vous débrouillerez assez bien. Surtout que c'est open source, donc il ne va pas vous télécharger des logiciels que vous ne voulez pas en plus. Ensuite, donc là vous pouvez télécharger dans cette section des avions en plus, de ce qu'il y a déjà. Mais on ne va pas le faire parce que sinon, je vais vous faire des trucs sur tous les avions, mais seulement ceux qui sont disponibles de base. Parce qu'il y a déjà un petit paquet quand même, pas énormément non plus, mais il y en a quand même pas mal. On verra peut-être dans des versions futures pour d'autres avions, mais on va commencer pour l'instant par ceux qui sont de base. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est les scénéries. Parce que, donc on peut télécharger sur Flaggear le monde entier. Sauf qu'au départ, quand vous téléchargez le jeu, donc juste ça, vous avez seulement San Francisco en fait. Donc la ville de San Francisco est ce qu'il y a autour. Et il vous faut aller ici. Comment y aller ? Ah bon. Alors ça c'est intéressant. Ça marche pas. Parce que, enfin en tout cas c'est pour aller... Pourquoi ? Alors je l'ai fait il y a quelques jours, que ça marchait très bien. Je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas. Ok. Bon. Écoutez, on va te dire que ça peut arriver. C'est très bizarre. Alors, ce qu'on va faire. On va faire une recherche Google. Flaggear. Scénéries. Tout simplement. Bon alors, à un moment là c'est la page où on était censé aller. Bon alors, là ça marche, je ne sais pas pourquoi. On peut voir que c'est exactement... Ah non, c'est pas la même. Si ? Si, si. Je ne sais pas si. C'est exactement la même page. Ah non. Non, non, il y a un petit S ici. Alors que là, il n'y en a pas. Bon, écoutez. Comme dans... Au cas où je vous mettrai cette adresse-là, dans la description aussi. Ce sera plus simple. Alors, voilà, getting, donc à voir le monde. Donc en fait, on peut télécharger, voilà, c'est 10 fois 10 degrés. Il y a des sections de 10 fois 10 degrés. On peut télécharger toutes si on veut. Donc on va aller sur l'interface graphique, ce sera plus simple. Voilà. Ça nous intéresse. Vous avez ici le monde entier. Et donc, il suffit de cliquer sur un des petits trucs. Bon, évidemment, là où il n'y a que de la mer, vous ne pouvez pas aller à télécharger. Parce que, en fait, tout ce qui n'est pas téléchargé comme scénéry, Fledgear, il considère que c'est de la flotte, en fait. Donc, à part San Francisco, de base, vous avez sur tout le monde entier que de la flotte. Donc moi, j'ai déjà téléchargé cette section-là, de la France. Écoutez, on va dire qu'on va télécharger ensemble, disons, qui ne soit pas trop, pas très, très, pas trop lourd non plus. Donc, disons, celle-là. On clique dessus. Il est en train. Je vais vous montrer un petit ellipse, tout le temps qu'il télécharge tout. Donc, vous voyez ici que vous pouvez télécharger vraiment le monde entier. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais attendre qu'il finisse de télécharger. On va l'installer ensemble. C'est bon. Donc, on va... Je suis en train de me demander un truc. Je suis en train de me demander un truc. Je serai très con. Mais, je ne sais pas si on en dit de base. Je n'ai pas oublié. Ça va être un peu compliqué pour l'ouvrir. Donc, attendez. Je vais en trouver tout de suite. J'ai le télécharger. Bon, voilà qui devrait être bon. Alors. Tu peux t'en aller, s'il te plaît, merci. Donc, là, on a deux fichiers Objecturance. Donc, on va aller maintenant dans ordinateur. Et puis, on va aller maintenant dans ordinateur. Programme, programme, faille, je ne sais jamais. Je vais dire celui-là. Est-ce qu'il est là ? On va dans l'autre. Voilà, flaggear. Donc, c'est dans programme, tout simplement. Flaggear. Ensuite, on va dans Scénery. Et on va copier... C'est bizarre, le dossier. Le dossier est vide alors que j'en ai déjà... Ah non ! C'est ordinateur, je n'en ai pas installé. C'est vrai. C'est vrai, parce que normalement, sinon, vous avez déjà des dossiers que vous avez déjà installés. Mais là, je n'en ai pas. Donc là, il me fait une distraction. S'il ne se dépêche pas un peu, on va faire un ellipse. Donc, ce serait bien qu'il ne se dépêche pas. Voilà. C'est fait. Donc, maintenant, une fois que vous avez installé tous les fichiers, tous les scénéris que vous voulez. Vous allez ouvrir flaggear. Et on va voir ensemble comment tout programmer pour notre premier vol. Et après, le vol, on le fera dans le prochain épisode. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sur mon ordi. Celui-là est assez lent. Donc, on va faire avec. On va faire avec. Déjà, j'aimerais bien pouvoir remonter le truc. Allez, s'il te plaît. Remonte-le. D'accord, on ne répond pas. Ah, oui. Ok, c'est bon. Donc, ici. Ici, vous avez la liste de tous les avions. Donc, on a les célèbres Boeing 777. On a le A6M20 qui est qui, je ne sais plus. Donc, le A6M20 qui est un avion japonais de la Seconde Guerre mondiale. On a l'AS413. Voilà. Qui ressemble à ça. Donc, c'est... C'est... C'est un planeur, en fait, ce truc, machin. Voilà. Beaucoup, oui, il y en a que je découvre en même temps parce que, pour l'instant, je n'ai pas testé beaucoup. On a le Beechcraft qui, si je ne dis pas de connerie, est un... C'est un petit avion de ligne avec une dizaine de places. Donc, il ressemble à ça. Oui, truc à hélice, le dizaine n'est pas top top. Mais il est assez sympa à piloter, je trouve. Lui, je l'ai déjà testé. Ensuite, on a l'Eurocopter. Donc, un hélicoptère. Oui, parce qu'on peut aussi piloter des hélicoptères. Voilà, lui, c'est affiché tout de suite, c'est parfait. Donc, évidemment, encore une fois, le dizaine n'est pas toujours top. Il faut rappeler que c'est toujours un open source. Vous verrez aussi que, même si on peut télécharger le monde entier, l'environnement, le dizaine de l'environnement n'est pas... Voilà. Donc, on a ensuite le Kessna 172P. On reviendra dessus, parce que c'est l'avion de base, on peut dire, celui-là avec lequel on va commencer notre tuto. Ensuite, on a la Kessna Station X, celui-là que j'avais sélectionné tout à l'heure, parce qu'en ce moment, c'est sur lui que je vole. Et qui est un jet privé. Assez sympa. Et que vous allez voir des directeurs à l'arrière qui rendent assez stylé. Voilà. Vous voyez les directeurs à l'arrière et tout. Ça, c'est vraiment bien. Ça fait bien jet privé, quoi. Voilà. Ensuite, le Piper du Troc Club. Apparemment, un avion encore de la Seconde Guerre Mondiale. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore piloté d'avion de la Seconde Guerre Mondiale. Enfin, de vieux avions, quoi. À part le Kessna, qui est un peu dans le principe des vieux avions. Donc, voilà. Ça fait même penser aux avions de la Première Guerre Mondiale. Vraiment. Vous voyez, on a tout dans le jeu des avions modernes. Ensuite, le Havillain Beaver. Voilà. Donc, aussi, même principal avion ancien. Avec en plus, vous voyez, Je ne sais pas trop. Des missiles, des choses. Je ne vois pas trop ce que c'est la réalité. J'hésite entre deux choses. Soit des missiles à envoyer, soit des trucs pour amérir. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais vous dire qu'on va faire un tuto sur tous les avions. Donc, vous serrez obligés de me renseigner. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, le Dragonfly. Qui, en anglais, veut dire l'ubélule. Si je ne dis pas de connerre. Donc, voilà. C'est exactement l'avion. L'avion pub. C'est ça. C'est l'avion pub. Celui-là. Je l'ai déjà piloté. Il est assez drôle. Lui, évidemment, on fera un tutoriel rapide. Un truc comme ça. Ensuite, l'Uglamia. Le F-14. Avion de chasse. Avion à réaction. Qui est... Bon, évidemment, on a déjà vu des avions de chasse. Des trucs de la guerre. Mais celui-ci est moderne. C'est ça qui est cool. Voilà. Ça, c'est le vrai agent de chasse moderne, quoi. Là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, c'est avec celui-là qu'il fait déjà une vidéo il y a un an. Une vidéo en mode cinématique. C'est un peu comme le même principe que le caissinard. Peut-être un meilleur aérodynamisme. Voilà. C'est un petit coucou, quoi. Ensuite, le Stop with Camel. Que je ne connais pas du tout le Cien. Voilà. C'est pour ça que je ne le connais pas. Alors là, on est vraiment dans le principe des avions de la Première Guerre mondiale. Là, c'est vraiment belge, d'ailleurs. Là, on ne peut pas trouver mieux dans le principe Première Guerre mondiale, quoi. Donc là, on est vraiment peut-être dans l'avion le plus vieux qu'on doit avoir dans la guerre. On a même le petit bonhomme, là. Là, celui-là, j'ai bien envie de le tester parce qu'il est tellement vieux que ça doit être assez drôle, quoi. Ensuite, alors lui, lui, il est assez marrant. UFO, voilà. C'est un ovni, simplement. UFO, ça veut dire revenu en anglais. Donc, lui aussi, il est assez drôle à piloter. Vraiment. Oui, parce que tout se pilote, même ça. Ça se pilote, ça se pilote. On peut piloter à nos vies d'un flight de guerre, tout va bien. Et enfin, le Zeppelin, que j'ai déjà essayé plusieurs fois de piloter, sans succès. Il faudra vraiment que je me renseigne bien dessus. Et que je comprenne un peu comment on voit un Zeppelin, parce que c'est pas comme un l'agent normal. vu que ça fonctionne tellement au gaz. Voilà, voilà. Bon, alors. Donc, on va sélectionner, nous, le... le Kessna. Même si, de toute façon, on va pas faire le deuxième épisode. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais je sélectionne quand même là, donc il faut... Enfin, l'avion avec lequel on va commencer. C'est vraiment dans quoi dire, le meilleur avion, je pense, pour commencer. Donc, est-ce que aussi ce que j'ai eu, quoi. Donc, je vais juste mettre la petite image, pour qu'on puisse voir un peu à quoi il ressemble. Donc, voilà. Je vais attendre. Bon, ben, c'est bon. Voilà. Donc, pareil, un peu que le Seneca. Sauf que lui, a une gueule quand même qui fait plus ancienne, mais c'est... C'est un avion aussi moderne. Enfin, c'est juste un coucou, quoi. Simplement. Donc, ensuite, maintenant qu'on a vu un peu tous les avions qu'on pouvait avoir, on a sélectionné notre avion. On va faire Next. Et maintenant, vous avez tous les aéroports pour démarrer. Donc là, on a seulement ceux de San Francisco. Donc, ceux de base. Pour activer ceux que vous venez d'installer avec les scénéries, on va cliquer sur Refresh. On a repris. Donc, on va aller sur... Sur mon surmeutre. Voilà. Donc, ici, on peut sélectionner les pistes sur lesquelles on veut démarrer. Sur la piste de défaut. Voilà, les différentes pistes qu'on a sur l'aéroport. Après, comme les pistes, c'est pas forcément très très réaliste, on a... On peut sélectionner la position de parking, mais c'est pas disponible sur tous les... Donc, parking, on démarre du parking, quoi. C'est pas disponible sur tous les aéroports, parce qu'ils sont pas tous modélisés complètement. Des fois, on a juste la piste. En même temps, vu le nom de l'aéroport et vu que c'est open source, on peut comprendre. Ici, alors, ça c'est... Les options de carrier, c'est-à-dire porte-avion. Parce qu'on peut activer des porte-avion, donc c'est surtout utile pour tout ce qui est avion de réaction, avion de chasse, quoi. Qui peuvent participer à des porte-avion. Donc, on peut ici noter le nom du porte-avion sur lequel on veut décoller. Donc, on sera directement dessus. Et ici, la position du parking sur le porte-avion. Ensuite, quand on a fait ce qu'on fait, on fait next. Alors ici, vous avez toutes les... Tout, 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 plein de trucs. Vous avez la résolution, écran complet, enfin, plein écran ou pas, les effets d'horizon, la lumière sur les pistes. Bon, voilà, tout ce qui est graphisme, c'est là, on peut activer les nuages 3D. Ici, les scénarios, donc ça, là, par exemple, j'ai activé les scénarios de... Parce que ça, je vais tester il n'y a pas très longtemps. Des porte-avions. Donc, si vous voulez démarrer sur un porte-avion, ou si vous voulez les utiliser, il faut activer les scénarios. Donc, voilà. Il y a plein de scénarios différents. Donc, ça aussi, peut-être qu'on les découvrira ensemble, parce que je ne les connais pas. On verra ça. Dans un autre tuto, enfin, un autre épisode. Ici, on peut rajouter, comme je vous l'ai dit, l'environnement. Les graphismes n'ont pas top. On peut rajouter des objets et des arbres mis de façon arbitraire. On peut rajouter, ici, des intelligences artificielles. Ce qui peut rajouter, si on coche ces deux cases, comme je l'avais fait pour tester, des avions, qui sont dirigés par ordinateur, qui décollent, qui atterrissent. Mais, bon, vous vous dites, c'est super cool et tout, mais ça ne marche que sur certains aéroports. Et surtout à San Francisco, parce que c'est la ville de base du simulateur. Après, peut-être à Paris, sur les aéroports de Paris, c'est peut-être disponible. Je ne sais pas, je ne vais pas tester. Mais voilà, vraiment, ce n'est pas disponible partout. TerraSync, qui est, je ne sais plus quoi, je suis désolé, je vous dirai ça une autre fois, peut-être. Alors, ici, pour choisir la date et l'heure, on peut soit choisir ça et définir nous-mêmes, soit on clique sur Real Weather Fetch, qui va prendre en compte, si vous avez bien sûr une connexion Internet, mais ça, vous l'avez forcément, enfin, j'imagine, qui va prendre en compte la date, l'heure réelle, et les conditions météo réelles par rapport à là où vous êtes sur le simulateur. Par exemple, si vous allez à San Francisco, il va prendre les conditions réelles actuelles, de maintenant, météo de San Francisco. Si vous allez en France, ça va être, vous allez dans la ville où vous habitez, normalement, vous aurez les conditions météo que vous avez si vous regardez par la fenêtre. L'autocoordination, je ne sais pas ce que c'est, l'autobusibilité non plus. Ensuite, ici, on peut sélectionner Atlas, qui est, je crois que c'est surtout un truc sur Mac, ça c'est, mais c'est, en gros, c'est une carte, mais comme il y en a déjà une dans le jeu, je ne vois pas trop l'utilité. Bon, peut-être qu'elle est plus complète, ou plus simple à avoir, ou quoi. Ici, pour activer le mode multijoueur, bon, pour l'instant, moi, je n'ai jamais joué au multijoueur, parce que j'essaie déjà de comprendre comment marchent les avions en sous, c'est déjà assez compliqué. Parce qu'au multijoueur, on doit gérer, en plus, comme il y a plusieurs joueurs, forcément, les communications radio entre la tour et l'avion, et bon, on verra ça, peut-être, mais dans assez longtemps, quoi. Voilà, ensuite, on peut aller sur les options avancées, notamment celui-là que j'aime bien, c'est ça, initial position, s'il n'y a pas de... si l'aéroport, vous voulez, il n'y a pas de... de parking disponible, pour que ce soit plus réaliste, on peut choisir ici, mettre une longitude et une latitude. voilà, on peut... on peut même se caler sur une balise, sur... bon, on peut même, déjà, comme initial position, se mettre en vol, en fonction d'altitude élevée, avec déjà un airspeed, donc une vitesse dans l'air, etc. Donc ici, option de rendu, donc c'est un peu ce qu'il y a déjà, là, option de temps, voilà, il y a vraiment... il y a vraiment pas mal de choses, dans certaines que je sais pas trop. On peut aussi configurer nous-mêmes la météo, si on peut utiliser la vraie, mais bon, autant utiliser la vraie. Mais après, pour tout ce qui est ça, nuages, météo, cliquer là-dessus, ce sera plus simple. Voilà, et après, on peut appuyer sur Run, et on pourra enfin jouer. Et ça, ce sera dans le prochain épisode. Voilà, merci à tous d'avoir suivi celui-ci. N'hésitez pas à commenter, etc. à dire si ça vous plaît, quoi. Voilà. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode pour commencer sur le Kessna, et on parlera de comment décoller, comment atterrir. Peut-être déjà dans l'épisode prochain, peut-être dans le suivant, enfin celui-là, dans l'épisode 3, donc comment utiliser les balises pour se repérer, etc. Il y a vraiment plein de trucs à voir, surtout si on veut faire tous les avions. Je me lance dans une série de tutos qui sera peut-être un peu longue. Enfin, bref, on verra ça. Je vous dis à plus.